Bokertom, mes chers amis, Shalom au Vata de Jérusalem, en espérant que tout le monde se porte bien, reçou le temps, plein de brakhot d'ici de Ressakodesh. Nous sommes arrivés à la Mishnah 8, donc toujours du chapitre 3, et c'est Rabbi Dostai, bar Rabbi Yanaï, au nom de Rabbi Meir, disait « Quiconque oublie un élément de son étude est considéré par la Torah comme s'il était redevable de sa vie, comme il est dit dans Devarim, chapitre 4, verset 9, « Seulement, garde-toi et préserve bien ton âme de crainte que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, entre parenthèses, sur le Mont Sinai. » En sera-t-il de même si son étude lui était difficile, par exemple quelqu'un qui a du mal à assimiler, et le verset de répondre, et de peur qu'elle, on parle ici des paroles de la Torah, échappe à ton cœur tous les jours de ta vie. « Voici que le verset nous révèle donc qu'un juif n'est redevable de sa vie que s'il ne les a pas d'abord assimilés, puis qu'il les a, par son laxisme, extirpés, volontairement, rajoute certains commentateurs, extirpés de son cœur. » Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? On va faire le commentaire de Barthénora, qui nous dit quiconque oublie un élément de son étude, et ce du fait qu'il ne révisent pas. Il est donc considéré comme s'il méritait de mourir. C'est très très grave, puisqu'on peut imaginer que parce qu'on n'a pas révisé ce qu'on a étudié, on mérite de mourir. Pourquoi ? Car son oubli le conduira inexorablement à permettre ce qui est interdit. Donc c'est évidemment pas le fait d'avoir oublié qui fait qu'il mérite la mort, d'après l'explication de Barthénora, mais malheureusement, celui qui n'a pas bien assimilé les enseignements, surtout dans la matière de Halakha, d'après l'explication de Barthénora, donc c'est quelqu'un qui forcément sera amené à commettre des interdits, des transgressions. Et c'est évidemment de cela qu'il s'agirait, donc il méritera de mourir. Il savira donc que des incidents lui seront alors imputables, car les fautes qu'il commettra, même par inadvertance, seront en l'occurrence considérées comme des fautes réalisées intentionnellement, du fait qu'il n'a pas bien révisé comme il fallait. Également, une autre explication, d'après Rabbein Robadia de Barthénora, il est comme redevable de sa vie, car ce même enseignement qu'il avait appris lors de son étude initiale, le protégeait de qui ? Des accusations, donc, que l'ange accusateur pouvait proférer à son encontre concernant toutes les fautes qu'il avait pu commettre par ailleurs. Alors que maintenant qu'il l'a oublié, cet ange, donc, ne le protège plus, et c'est pour ça qu'il se trouve livré, on va dire, entre les mains de l'accusateur. On sera-t-il de même si son étude lui était difficile, c'est-à-dire s'il fut difficile pour lui de l'assimiler, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre parfaitement, et que donc, du fait de cette difficulté, il a oublié. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est le même cas. Alors, ici, le Midrash Shmuel va dire que celui qui oublie une chose de ce qu'il a appris, parce qu'il n'a pas révisé, on considère que l'écriture lui compte comme s'il était passible de la peine de mort, car il en vient à permettre un aliment ou un travail qui sont interdits, et c'est évidemment à cause de cette transgression, comme nous venons de le voir dans le commentaire de Barthinora, qu'est-ce qu'il mériterait la mort. En outre, il ne bénéficiait plus, comme avant, de la protection qu'il était assurée grâce à l'étude de la Torah, et ici, le Midrash Shmuel ne fait que résumer le commentaire de Barthinora que nous avons lu in extenso. Par la suite, le Midrash Shmuel rajoute, dans la Mishnah précédente, Rabi Yaakov a déclaré, on savait si c'était Rabi Yaakov ou Rabi Shimon, « Celui qui marche sur la route en étudiant et interrompt son étude pour s'exclamer que cet arbre est beau, que ce champ est beau, l'écriture le considère comme passible de mort, sans préciser de quel verset il était déduit cet enseignant. Peut-être faisait-il allusion, justement, au verset qui est cité ici dans notre Mishnah, « Seulement, garde-toi et garde bien ton âme de crainte que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et de crainte qu'elle ne se retire de ton cœur tous les jours de ta vie. » Autrement dit, « N'interromps pas ton étude, même momentanément, pour t'exclamer sur la beauté de la nature, de peur d'en arriver à des interruptions plus longues. » Pourquoi ? Parce que, c'est bien connu, cette règle, « Avera » ou « Gorer et Avera », donc une transgression en entraîne une autre. Rabi Yanai, lui, interprète ce verset différemment. On aurait pu penser que l'oubli d'une chose apprise est toujours considéré, pardon, comme une transgression. Le versier vient ici nous apprendre que l'étudiant est tenu responsable de son oubli seulement, s'il a effacé volontairement, et c'est quand j'ai traduit, j'ai rajouté ce mot par rapport à ses commentaires, s'il a effacé volontairement de son cœur les choses vues par ses yeux, mais pas dans le cas où il n'a pas pu retenir sa leçon à cause de la difficulté du thème qui était traité. La formule qui oublie inclut celui qui doit travailler toute la journée afin de pourvoir aux besoins de sa famille, pour la subsistance, bien sûr, et il aurait dû se laisser un peu de temps aussi pour étudier, avec la conviction que Dieu, qui nourrit le monde entier, comblera aussi tous ses besoins, surtout s'il s'était satisfait du strict nécessaire. Et malheureusement, on sait très bien que de nos jours, on n'arrive plus à vivre selon ce modèle, à savoir se satisfaire du strict nécessaire. On est un peu plus dans le superflu pour ne pas parler de luxe et des choses qui sont relativement inécessaires. Et évidemment, ce qui va nous prendre beaucoup plus de temps au travail pour pouvoir gagner plus, pour dépenser plus, et malheureusement, c'est ça qui sera imputé, considéré comme une faute, parce que ce temps-là, on aurait dû le consacrer à l'étude. Puisque chaque parole de Dieu contient une infinité d'enseignements, si tu oublies même un mot de la Torah, c'est comme si tu oubliais toutes les choses que tes yeux ont vues. Alors, par rapport à cet enseignement, il y a le commentaire, on va voir ici, de Rabbeinou Yonah, qui dit que l'oubli étant une chose fréquente chez les hommes, on doit réviser de nombreuses fois une règle à suivre. Ici, on parle de la halacha, et il pensait jour et nuit jusqu'à ce qu'elle ne puisse quitter notre cœur. Et si on ne le fait pas, on se rend coupable, car on enseignera alors, d'après ce que l'on se souvient, en disant « mon maître m'a dit », et si évidemment l'étude n'est pas claire et on n'a pas bien retenu, on risque d'interdire le permis et de permettre l'interdit. Et l'on sera responsable d'une situation, évidemment coupable pour l'autre, parce que je l'aurais entraîné par mon ignorance, je l'aurais entraîné à fauter. Et un tel oubli est considéré donc comme une faute, car dans l'enseignement, les erreurs, même involontaires, sont considérées comme des fautes intentionnelles, rajoutera Ben Yonah. Mais si l'oubli est la conséquence de la vieillesse ou de quelque autre contrainte contre laquelle l'homme est impuissant, évidemment que la Torah le tient pour quitte. Quelqu'un qui commence à avoir des signes de sénilité ou Alzheimer ou autre, peu importe. Donc évidemment que quelqu'un qui est frappé de ces maladies doit s'abstenir de continuer à enseigner. Et Rachid ajoute « le cas où son étude est difficile, c'est lorsqu'on oublie une chose contre notre gré, parce qu'elle est trop ardue et que c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu la mémoriser. » Donc attention, mes amis, ne pas sous-estimer dans matière de la halakha. Bien réviser, évidemment, des domaines complexes comme la cache-route, comme Shabbat, parce qu'on est toujours confrontés à ces problèmes-là, pour que Chas Veshalom, Kachem ne permettent jamais qu'on puisse faire des erreurs, même involontaires. Excellente journée à tous. Excellente journée à tous.